Que Jésus soit loué, pardonnez-moi, je parle en anglais et je parle français, mais quand on vient le temps d'enseigner, de donner la parole, je me sens plus à l'aise, alors pardonnez-moi pour cela, s'il y a une parole qui vous échappe, je vais, Amen, Amen, on va prier, Dieu, Dieu bon, tu es notre Dieu, tu es le Dieu qui nous guide sur le chemin, et tu nous montres le chemin, et tu nous as permis qu'on soit ici, nous te remercions Seigneur, comme le pasteur vient de le dire, tu ne viens pas en avance, et tu n'es jamais en retard, et tu es toujours à l'heure, nous savons que tu es ici, et que tu es avec nous, et que Père, tu vas tous nous bénir, que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus, Amen. Je ne sais pas par où commencer, Je ne sais pas par où commencer, Parce que, ce que le pasteur vient de dire, il y a certaines choses que j'avais oubliées aussi, mais c'est vrai, Mais il y a une chose qu'il a oubliées, Il faut dire que je suis plus jeune, je ne suis pas plus jeune, Parce que sa fille est née, Quand je suis allée les visiter, elle était encore un bébé, Et les autres aussi sont... Alors pour les voir, maintenant, les voir maintenant, Et tu ajoutes les années que j'avais à ce moment là, Je me dis que vous aussi, je suis plus aussi jeune, Mais que le Seigneur soit loué, C'est l'une des raisons pourquoi nous devons remercier le Seigneur, A chaque fois, demande au Seigneur, Demande au Seigneur que quand tu vas rencontrer une personne que tu ne voyais pas souvent, Que tu avais perdu de vue, Que vous soyez tous dans la joie, Que la personne soit contente de te voir, Et que toi aussi, tu sois contente de la voir. Je peux vous dire la vérité, ça fait un mois que je n'étais pas seule que j'allais être au Canada. Je n'ai jamais pensé venir au Canada. Je n'ai jamais pensé venir au Canada. Je n'ai jamais pensé venir au Canada. Mais le fait que Dieu a permis que je sois au Canada hier, Le fait que j'étais là ici hier, Je ne suis pas venue aujourd'hui, je ne suis pas arrivée aujourd'hui. Je ne suis pas venue la semaine passée pour que je rentre. Mais hier, j'étais ici. Amen. Dieu, Dieu a toujours ses plans. Et ses plans sont meilleurs. Sans trop tarder dessus. Sans tarder. Je remercie le Seigneur d'être ici. Comme on vous l'a dit. Je m'appelle Thaï. Et mon épouse s'appelle Elioz. Nous sommes tous deux des pasteurs. Je suis l'un des pasteurs. Mais le pasteur principal. Non, c'est Elioz. C'est Elioz. Amen. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. Le pasteur vient de me rappeler quelque chose. J'allais souvent les visiter. Mon papa a toujours été prêché. Il me disait qu'il priait au full gospel. Mais ils ne m'ont jamais prêché. Et moi, j'étais dans mon business. Et un jour, j'ai rencontré Elioz. Alors, quand on parlait ensemble, je suis venue avec... Je connaissais sa petite soeur. Il n'y a pas. 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 Elle m'a parlé de Jésus. Sincèrement, je n'ai pas besoin d'une fiancée. Sincèrement, je peux vous dire que j'avais juste besoin d'une fiancée. C'est une fois. Mais... Mais ce qui m'a poussée à parler avec elle... C'est Jésus. Je peux vous dire que les fiancées sont venues après Jésus. Mais quand Jésus vient, il ne vient pas tout seul. Mais les gens ne savent pas cela. Quand Jésus vient, il ne vient pas seul. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous voyez les camions. Le cabine, ils ne sont pas. Tu vois le cabine, tu penses que c'est petit. Mais ce qui est en arrière, qui vient avec, C'est comme ça que j'ai connu le Seigneur, j'ai été sauvé, j'ai été baptisé et après Il y a une petite chose que je veux vous dire, quand on était encore fiancée, elle habitait au Rwanda et moi j'ai habité au Zahir, alors on ne se voyait pas souvent Peut-être que les jeunes ne le savent pas, mais le poste, ça prenait des semaines et semaines Mais une fois, elle m'a envoyé un livre Et le titre disait, get God engaged in everything, in your business Mes frères, mes soeurs, cela a changé ma vie Parce que Souvent je parle trop, veuillez me pardonner Les gens des fois se trompent Là où tu es, même les étudiants Tu es en train de travailler pour Dieu Tu es en train de faire l'offre de Dieu C'est pas parce qu'on est ici, c'est pas le fait que seulement Dieu est avec nous quand on est ici Dieu Dieu est impliqué dans tout ce que tu fais et là où tu es Quand tu es en train de faire la VCR, Dieu est là Et même si tu es secrétaire là où tu es, il est là Même si tu fais du business, il est là Tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais, il est là Parce que si tu ne sais pas qu'il est là Parce que si tu sais qu'il est là Tu vas faire bien ton oeuvre Et tu vas voir sa main Et tu ne vas pas te sous-estimer Parce que tu seras en train de faire l'oeuvre de Dieu Comme je vous ai dit que je ne suis pas le pasteur principal de l'église Donc je ne suis pas pasteur à tant qu'en plein dans l'église Mais je suis en plein En dehors de l'église Là où je travaille, je sais que je suis avec Dieu Amen Amen Je sais, je sais à 100% Je vois Dieu Et Dieu me bénit Je vais m'arrêter là Je vais m'arrêter là Le Seigneur vous bénisse Ce que je veux faire maintenant Vous savez, ce n'est pas pour m'élever Tu m'as vanter Je suis la première personne au Rwanda A part le gouvernement Je suis la première personne Je suis la première personne Je suis la première personne Elle a vendu la personne Il y a une personne qui m'a dit récemment Il y a une personne qui m'a dit récemment Parce qu'ils savent que je ne suis pas ingénieur Non, je ne le suis pas Je ne suis pas parce que je ne suis pas ingénieur Je ne suis pas électricien Mais quand ils voient ce que je fais Ils pensent que je suis ingénieur Mais en vous disant la vérité C'est Dieu qui l'a dit Qui l'a fait C'est un long témoignage Qui est vraiment merveilleux En Suisse, on m'a donné une coupe Dans l'Afrique Dans l'Afrique Dans l'Afrique Oui, comme on dit Oui, oui Je suis la personne qui a vendu le plus d'électricité Mais ça, ça ne veut rien dire pour moi Parce que je sais que c'est Dieu qui l'a fait Parce que moi, j'étais comme une personne qui dormait Je ne sais pas Je ne sais pas comment ça fonctionne Je ne sais pas comment ça fonctionne Je pense qu'on va mettre des factures pour aller payer les gens Je pense qu'on va mettre des factures pour aller payer les gens Au début, quand ça a commencé C'est vraiment un témoignage Ce qui m'a permis d'arriver c'est la crainte de l'État d'être Et c'est la seule chose Et vous me demandez comment craindre le Seigneur Il y a une communauté européenne Qui est en train de donner de l'argent pour que les gens fassent des choses en Afrique qu'ils n'avaient jamais fait Et on a commencé, on était au nombre de 6 2 ont abandonné Et 4 ont continué Et ils ont donné 10% du capital en avance Alors on a appris quand quelqu'un te donne l'argent De qui ? Il te cache ? Tu chasses la pauvreté d'abord Et tu achètes une voiture Et tu achètes une belle maison Les tantes et les oncles reçoivent leur part Mais c'était le capital Mais quand on m'a donné ma part Mon coeur a sursauté J'ai des seigneurs J'ai des seigneurs Tout cet argent que tu viens de me donner Tu ne m'as pas donné cet argent pour que je chasse la pauvreté seulement Mais c'était le capital Mais c'était le capital Tu viens de me prêter cet argent Après quelques temps Après quelques temps ils venaient faire la vérification Alors parmi les cas Dans tous les cas Ceux qui n'ont pas fouillé au Canada sont allés en Europe Et ils disaient Le gouvernement les cherche Le gouvernement est après eux Mais moi Parce que je craignais Dieu Parce que je craignais Dieu J'ai bien utilisé cet argent Et même jusqu'à maintenant on est en paix Ce que je veux vous dire C'est que craindre Dieu Craindre l'éternel Ca paie Ca paie Ca paie Ca paie Et c'est quelque chose Que beaucoup de gens ne savent pas Vous savez L'autre vendredi L'autre vendredi On m'a appelé à l'église L'église L'éternel Dans une church Je lerend C'est un éternel Il y avait On m'a invité pour parler à propos de l'argent Les dettes Les prêts Il y avait une dame qui travaillait au revenu Rwanda elle s'est levée elle a dit elle me connait parce qu'elle est déjà venue faire la vérification dans mon entreprise et elle a dit Moussaz l'ancien Thaï l'ancien Thaï c'est vraiment la personne que j'ai vue qui paye ses taxes au point où quand je suis allée faire la vérification je me suis rendu compte qu'il a payé trop et on a dû le rembourser et ça fait 9 ans que je travaille au revenu j'avais jamais encore remboursé quelqu'un c'est la seule personne que j'ai remboursé jusqu'à ce jour vous savez imaginez si j'allais donner la parole dans cette église et qu'elle savait que je volais je trichais dans mes taxes alors je veux vous dire que craindre Dieu craindre Dieu craindre Dieu ça aide à bien travailler ça aide à bien travailler si on commence à parler de ça je ne pourrais jamais m'arrêter si que Jésus soit loué et même si je suis pas même si je suis à temps partiel à l'église je voudrais aussi vous remercier je remercie le pasteur vous savez pasteur il y a des choses il y a des choses des fois il y a des choses qu'on ne sait pas sur soi-même les gens qui aiment Dieu les gens les reconnaissent même s'ils ne parlent pas parce que servir Dieu servir Dieu il y a des fois on est tenté à chasser la profondeur mais il y a certaines personnes qui s'abandonnent complètement et Dieu va vous récompenser je vous ai dit que le projet que vous avez de construire vous savez que Dieu peut juste le faire mais qu'il veut vous bénir vous savez que Dieu veut vous bénir mais qu'il veut que vous travaillez il veut que vous contribuez pour qu'il puisse vous bénir pour qu'il vous bénisse il veut vous bénir c'est pour ça que je vous ai dit que le fait que j'étais là hier Amen C'est lui qui n'a pas ça qui s'entendu Amen 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 Amen. Celui que Dieu aime. Qui touche le cœur de Dieu. C'est quelqu'un qui cherche Dieu. Amen. Quand on vient à l'église. Quand on ne te trompe pas. Ce n'est pas qu'on cherche tous Dieu. Chercher Dieu. C'est un secret. C'est un secret. C'est un secret. Dieu a dit aux Israélites. Quand vous allez traverser le Jordan. Vous allez manger. Vous allez être rassasiés. Vous allez marier vos enfants. Vous allez faire vos business. Et ça va marcher. Mais quand vous allez être rassasiés. Vous allez m'oublier. Mais quand. Même si vous m'oubliez. Moi aussi je veux vous oublier. Mais il a dit quelque chose. Il a donné une alliance. Il a donné une alliance. Une promesse. On va lire dans le Deuteronome. Chapitre 4, 29. De Deuteronome. Chapitre 4, 29. Ça dit. Alors dans ce pays. Alors dans ce pays. Vous rechercherez. Le Seigneur. Vous rechercherez. Le Seigneur. Votre Dieu. Et vous le trouverez. Si vous le cherchez. De tout votre coeur. Et de toute votre âme. Amen. Amen. Et si vous me cherchez. Et que vous me cherchez. De tout votre coeur. Vous allez me voir. C'est dit. Rappelons-nous. Que quand on cherche Dieu. On va nous trouver. Amen. Et un autre passage. Jésus a dit aux gens. Si vous me cherchez. Vous me trouverez. Si vous demandez. Vous recevrez. Si vous frappez à la porte. On vous ouvrira. Et là. Il voulait aussi nous dire. Que quand on cherche Dieu. On l'atteint. On l'atteint. Quand on le cherche. Il y a beaucoup de gens. Qui pensent que. Que le fait. Qu'ils ont rencontré Dieu. Par hasard. Alors que Dieu. Voulait les sauver. Qu'après le salut. C'est là. Que tu es supposé. Commence à travailler. Il n'y a pas. Il n'y a pas de. D'hasard. Dieu ne vient plus. Par hasard. Tu dois le chercher. Tu dois le chercher. Tu dois le chercher. Et aussi. Quand tu le cherches. Tu le trouves. Il y a un passage. Où Jésus a dit. Ce n'est pas juste un. C'est dans. Ça se trouve dans Matthieu. 13. 44. 13. 44. Je veux dire quelque chose. Il me part de nez. Même le Pinyamanda ne parle pas bien. Ne se dit pas bien. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a un. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais j'espère. Je sais qu'on se comprend. Pourquoi. Vous m'avez dit. Nombre. Deux. Oui. Parce que je sais. Que vous pouvez comprendre. Aussi. La langue des anges. Jésus a dit il y a une personne riche qui a trouvé un trésor dans un champ et il est allé vendre tout ce qu'il avait pour qu'il aille retourner et acheter le champ il disait vous avez une intelligence si vous saviez que moi aussi j'ai un trésor pour vous vous auriez vendu tout ce que vous aviez pour que vous vous puissiez m'avoir mais cela mais il n'y a personne qui fait cela mais celui qui le fait ça marche dans ce que tu fais tu mets Dieu en avant Dieu vient et Dieu est venu Amen Dieu est déjà là on va lire on va lire dans Acte 8 verset 26 Acte 8 verset 26 un ange du Seigneur dit à Philippe tu vas partir en direction du sud sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza cette route est déserte Philippe partit aussitôt et sur son chemin un homme se présenta c'était un unique éthiopien haut fonctionnaire chargé des trésors de Candace la reine d'Ethiopie il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu et il retournait chez lui assis sur son char il lisait le livre du prophète Esaïe le Saint-Esprit dit à Philippe va rejoindre ce char vous connaissez vous connaissez Philippe c'était un des disciples de Jésus et là Jésus était déjà retourné au ciel alors il y a eu une personne une personne d'Ethiopie qui était allée à Jérusalem pour prier c'était un haut fonctionnaire il était à la chambre d'administrer les choses des trésors de la reine d'Ethiopie mais il aimait Dieu il est allé à Jérusalem une fois j'ai pris l'avion en quittant Addis Ababa pour aller en Israël et cela a pris presque 4 heures alors imagine cette personne a fait tout ce chemin pour aller prier seulement il y avait aussi une loi de Moïse qui disait qu'un étranger ne pouvait pas entrer dans le temple alors il ne pouvait pas entrer dans le temple et prier et prier à l'extérieur c'est comme s'il était juste dans le parking et nous on était dedans mais il se disait je cherche Dieu même si je prie dehors je cherche Dieu et il a pris ce chemin il a prié après avoir prié après avoir prié il a pris le chemin le chemin de retour alors qu'il était sur le chemin il cherchait encore Dieu il voulait Dieu à cause du fait à cause du fait qu'il voulait Dieu Dieu a empêché Philippe de dormir il a pris le chemin et Dieu lui a dit lève-toi et descends sur le chemin sur le chemin désert qui va qui va de Jérusalem à Gaza quand tu cherches Dieu Dieu ne s'assoit pas il ne laisse pas ses serviteurs s'asseoir en paix je pense que ça vous est déjà arrivé voir une personne qui vous touche qui touche votre cœur et la personne touche votre cœur et la personne t'empêche la paix je vous dis c'est Dieu qui descend qui veut faire quelque chose pour cette personne parce que cette personne cherche Dieu Amen Amen Alors Philippe Philippe a descendu on ne va pas lire toute l'histoire j'espère que vous connaissez cette histoire quand il a descendu il a croisé le char qui portait ce fonctionnaire qui descendait qui retournait à la maison alors Dieu a dit à Philippe monte sur ce char Philippe a une histoire dans la vie que j'aime beaucoup vous savez que Dieu connaît vos limites c'est ce que tu es capable de faire que les gens de l'église demande à chaque personne qu'est-ce que tu peux faire il y a quelque chose que chaque personne est capable de faire tu savais que Philippe savait raconter les histoires une fois il a rencontré Nathalie il a rencontré il a rencontré il a dit tu sais que l'homme l'homme qui était supposé descendre du ciel est déjà venu est-ce qu'il y a quelque chose qui peut venir de Nazareth ? est-ce qu'il y a quelque chose qui peut venir de Nazareth ? est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a quelque chose tu peux ne pas savoir prêcher tu peux ne pas savoir prêcher mais tu peux amener les gens vers le pasteurier amen 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 la personne nathalie 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 est-ce que savez-vous que c'est nathalie 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 Ils font, ils joignent les choses. Et toutes ces dames qui sont, toutes les dames de l'église. Je ne peux pas dire que c'est mon église. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un, que vous demandez à quelqu'un de vivre à l'église vraiment, il y a quelqu'un qui pourrait refuser ? Tu n'as même pas besoin de l'enseigner, de prêcher. Vous savez, nous les chrétiens, on veut être du saint. Et on dit, oh je ne peux pas inviter telle personne. C'est quelqu'un de vivre à l'église. Il y a quelqu'un de vivre à l'église. Il y a quelqu'un de vivre à l'église. Cette personne même qui est ivre, que tu ne sais pas où est-ce qu'elle se dirige, amène-la ici. Amène-la à l'église. Il n'y a pas de fiancée. Si j'avais pas voulu avoir une fiancée, je ne serais pas. Il y a quelqu'un qui se dirige, qu'on cherche pas loin. Il y a qu'on aille pas loin, qu'on cherche pas loin. Mais quand j'ai su qu'il y a une personne qui dépasse une fiancée, je cherchais cette personne d'abord. Alors Philippe, quand il est arrivé au chat, il a trouvé une personne qui est en train de lire la Bible. Vous connaissez cette histoire. Il disait les écritures. Dieu lui a dit, monte ce chat. Quand il est arrivé, il a trouvé l'autre personne en train de lire. Vous savez que Dieu ne lui a pas dit de demander. Il a demandé, est-ce que tu es capable de lire, tu comprends ce que tu es en train de lire? Et l'autre lui a répondu, mais comment est-ce que je peux comprendre s'il y a personne qui me l'explique? Je veux attirer votre attention sur l'échange. Il n'y a pas beaucoup de théologie. Ce n'est pas une question de savoir comment c'est la Bible. C'était juste en conversation. C'est tout ce que Dieu veut. On est parfois, des fois drôles. Nous les chrétiens. On s'aime. Frères et sœurs. On s'aime. Brothers et sisters. Mais Dieu veut, c'est bon, ses frères et sœurs qui sont déjà dedans. Mais Dieu veut, charge les autres qui sont encore dehors. Si la personne est déjà arrivée, tu peux aller chercher une autre. Donc, il y a l'Éthiopien. Sur l'Éthiopien. Il disait, mais... Philippe s'en approcha en courant et entendit l'Éthiopien qui lisait le livre du prophète Esaïe. Il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? L'homme répondit, comment pourrais-je comprendre si personne ne m'éclaire? Et il invita Philippe à monter sur le char pour s'asseoir à côté de lui. Le passage, l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été comme un brébi, comme un mène à l'abattoir, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tombe. Il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice. Il n'a pas obtenu justice. Qui pourra parler de ses descendants? Car on a mis fin à sa vie sur terre. Le fonctionnaire demanda à Philippe, je t'en prie, dis-moi de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Philippe prit alors la parole et en partant de ce passage de l'écriture, il lui annonça la bonne veine de Jésus. L'homme était en train de lire la Bible, mais il ne comprenait pas. L'État allait chercher Dieu à Jérusalem. Il a quitté Jérusalem avec plus de questions. Il a quitté Jérusalem avec plus de questions que ce qu'il avait avant. Donc, il n'a rien tiré de Jérusalem. Mais à cause du fait que son cœur cherche Dieu, Dieu l'a vu. Dieu l'a vu. Parce qu'il cherchait Dieu. Dieu l'a vu. Et Dieu a fait descendre une réponse pour lui. En utilisant Philippe. Alors, il a demandé à Philippe, mais explique-moi, éclaire-moi ces choses. Il parle de brebis. Il parle d'un brebis qui est mort. Il parle de ceci et de cela. Mais de quoi est-ce qu'Esaïe est en train de parler? Amen. Amen. Et tu cherches Dieu? Quand tu cherches Dieu, tu le trouves. Amen. 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 Tu peux chercher Dieu là où il n'est pas. Mais si tu cherches Dieu sincèrement, il va se faire réveiller à toi. Il va t'amener là où il est. Vous savez, vous savez, à ce temps-là, à ce temps-là, je cherchais Dieu. parce que j'avais passé par des moments durs quand j'étais jeune que je cherchais Dieu. Mais je ne savais pas prier. Je ne savais pas comment prier. Alors, j'allais dans l'église catholique. Mais quand les choses étaient graves, j'avais peur des examens. Alors, pendant la période des examens, je devais prier. Mais je ne savais pas prier. Mais je savais que quand on priait à Marie, et qu'on citait le chapelet, on disait dix fois, je te salue Marie. Mais là, je comptais. Mais vous comprenez, moi, si je cherchais Dieu de ma façon, je ne le connaissais pas vraiment. Et il s'est fait réveiller à moi parce que je le cherchais. Amen. Oui, Amen. 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 Mais tu cherches Dieu. Alors, quand tu cherches Dieu, Dieu descend. Verset 35. Verset 35. « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » Et l'homme répondait, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Puis, il fit arrêter le char. Philippe descendit avec lui dans l'eau et le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe. Le fonctionnaire ne le vit plus, mais il continua son chemin tout joyeux. Amen. 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 Il est bien sauvé. Il vient de rencontrer Jésus. Il vient d'être baptisé. Il descend. Il descend. Il est tout heureux, content. Il a continué son chemin tout heureux. Amen. 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 Parce qu'il venait de recevoir son miracle. Mais ce que je veux vous montrer, c'est parce qu'il a été impliqué. C'est parce qu'il a été impliqué. C'est ça que je veux vous montrer. C'est ça le point que je veux insister. Sur lequel je veux insister. C'est qu'on a notre part sur les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu auxquelles on veut atteindre. Amen. Amen. Alors, si on veut notre bénédiction, on a un chemin. On a un chemin à faire. Si on veut, il y a quelque chose qu'on veut. Il y a un chemin. Il y a un chemin qui va t'amener dans Dieu. Je dis souvent aux gens que Dieu... Il faut que Dieu... Il faut taquiner Dieu. Il faut qu'il y ait un peu. Il faut taquiner Dieu. Il faut taquiner Dieu. L'homme est parti à Jérusalem. Il est allé prier. Il pensait qu'il allait rencontrer Dieu. Et il a fait tout ce que la loi de Moïse lui a donné. Mais il est descendu. Sans réponse. Mais là où est Jésus. Quand Jésus a vu dans son cœur. Il a dit non, non, non. Ce que tu as fait, ce n'est pas simple. Parce que tu me veux. Et que tu me veux de tout ton cœur. Je vais me révéler à toi. Il a reçu son salut. Il est descendu. Mais... Tout dépendait de lui d'abord. Tout dépendait de lui d'abord. Tout dépendait de lui d'abord. Ce que je veux te dire aujourd'hui. C'est que nous aussi. Nous aussi. On n'est pas si loin de Jésus. On le connaît. Tout ce qu'il nous demande. Tout ce qu'il nous demande. C'est que nous aussi, on se rapproche de lui. Qu'on le cherche. Qu'on le veut. Qu'on le désire. Qu'on le désire de tout notre cœur. Qu'on le désire. Qu'on le désire. Qu'on le touche. 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 Il y a quelque chose qui me fait mal des fois. Il y a quelque chose qui me fait mal des fois. C'est que nous les chrétiens, quand on est dehors, il n'y a rien qui ne nous sépare. Qu'il y a quelque chose qui me fait mal des chrétiens. Peut-être que je suis en train de parler des choses de chez nous. Peut-être qu'au Canada, c'est différent. Mais chez nous, il n'y a pas de différence entre les chrétiens et les non-chrétiens. Il n'y a pas de différence entre les chrétiens et les chrétiens. Quand les chrétiens et les chrétiens et les chrétiens, on le fait mal des chrétiens. Quand ils pleurent, on pleure. Quand ils disent que c'est fini, on dit que c'est fini. Il n'y a pas de différence entre les chrétiens et les chrétiens. On se pose la question de qui enseigne qui enseigne les chrétiens. Et en fait, on se rend compte que ce sont les païens qui enseignent aux chrétiens leur évangile. Alors, pourquoi cela ? C'est parce qu'on ne sait pas chercher Dieu. Si on avait Dieu en nous, si on était rempli de Dieu, les choses apparaîtraient différentes. Notre langue changerait. Notre foi serait plus en action. Et on changerait les pays et les nations. Amen. Alors, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est qu'on change. Qu'on sache ce qu'on veut. Qu'on le cherche vraiment. Qu'on le désire vraiment. Qu'on le désire. Et Dieu va se révéler à nous. Et quand Dieu va se révéler à nous. Et même s'il s'en révéler juste à une seule personne parmi nous. Une seule personne. Une seule personne. Une seule personne. Une seule personne peut changer même tout le Canada. Madame. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Mais je pense que même ça, ça suffit. Qu'on quitte ici en cherchant, en désirant Dieu. Qu'on désire Dieu. Qu'on désire Dieu. Et Dieu n'est pas loin. Il n'est pas seulement, il n'est pas si loin que tu vas dire, oh, comment est-ce que, qui va aller chercher Dieu au ciel pour moi. Mais il est plus proche, il est proche. Parce qu'il est dans ton cœur. Et là, alors qu'on le désire, qu'on le cherche. Et celui qui le cherche, le trouvera. Que se mette, que cette personne se mette de peu, on va prier. Parce que même moi qui est en train de vous dire cela. C'est pas une seule personne que j'ai dit, oh, je vais enseigner sur cela. C'est quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur. Et si Dieu l'a mis sur mon cœur. C'est que moi aussi, j'en ai besoin. Celui qui veut prendre cette décision. Que se mette de peu, on va prier. Et Dieu va nous aider. C'est une sorte de souffler. Je suis toujours une bonne chanson. C'est-à-dire que Dieu s'estime. Et Dieu a mérité. C'est-à-dire qu'on a dit que Dieu s'empere, et le nom de Dieu. Et je sais que Dieu ne peut pas appeler. Il n'est pas même pas que Dieu s'estime. Il n'est pas entendu qu'il a été. Il n'est pas tout temps. Il n'est pas présent qu'il a poser. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie.